Alors bonjour, Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à ce lundi, jour d'élection au Québec, 3 octobre 2022, 10h44, heure du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci pour les liens et les messages, toujours pertinent que vous m'envoyez, vraiment, je suis comblé. Beaucoup de choses, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude. On est au bord d'une crise mondiale, au bord d'une guerre nucléaire mondiale, au bord d'un effondrement économique mondial, au bord d'une dépression généralisée mondialement. Et c'est sans compter toutes les autres crises qui vont venir nous rattraper, la crise environnementale, pollution, et j'en passe et j'en passe, les crises sociales, l'anarchie qui commence à s'installer dans certains pays, la démocratie qui est en péril, la vraie démocratie, c'est-à-dire le peuple, qui a le droit légitime de choisir ses élus, même s'ils ne font jamais rien, parce que maintenant, il y a une seule et unique école de pensée, c'est l'école de pensée libérale, et c'est d'ailleurs tous nos dirigeants qui nous le disent, si vous ne votez pas pour notre programme libéral, gauchiste, ben, vous êtes tout, sauf des bons citoyens. Et vous êtes une menace pour la démocratie. Et on l'a vu avec Mme Vandenlaer, avant l'élection italienne, menacer les Italiens. Puis on va aller l'écouter d'ailleurs, j'ai un petit extrait pour vous. Advertisez-vous sur Google, je vais vous trouver l'extrait. Quote, we have tools. Oh, you do, do you? Well, that sounds like a threat for her. Watch. Donc, elle dit, si les choses vont dans une direction difficile, si les Italiens votent à droite, ben, j'ai des outils, je vous en ai parlé, hein, je les ai utilisés contre la Hongrie, contre la Pologne. Ben, c'est parce que c'est le peuple qui a décidé, donc la démocratie n'existe plus. Il faut absolument que tu te résignes à voter pour les candidats de la gauche, les candidats globalistes, mondialistes, selon Mme Vandenlaer. Et il y aura des conséquences pour les Italiens qui ont voté à droite. Donc, si les choses vont à droite, on a des outils. Donc, la démocratie, dans nos pays, n'existe plus. C'est une... On a des pays à parties uniques. D'ailleurs, tous nos partis ont tout le même programme. Ils font avancer tout le même agenda. Donc, en tout plus loin, si, on te le dit, si t'oses voter pour un populiste, ben, tu menaces la démocratie. Alors que, maintenant, si on s'en remet à l'économie, ça va très très mal. On le voit, l'effondrement est là. Le marché boursier a été chancelant pendant deux ans. On n'en a pas parlé. La Fed, puis partout dans le monde, on a pompé de l'argent pour sauver les grands groupes d'investissement et les plus petits. Et les banques non solvables. On a créé une inflation hallucinante avec des gouvernements qui ont imprimé des tonnes et des tonnes d'argent. On est au bord d'effondrement. L'inflation est à des records historiques. La misère s'installe partout dans nos pays. La classe moyenne est écrasée. Les gens ne sont plus capables de se nourrir. L'énergie sera plus abordable, sera peut-être même plus disponible. Puis on s'entête à continuer avec des politiques complètement aberrantes au niveau de l'élimination du gaz et des énergies fossiles. Même si, éventuellement, il faudrait peut-être s'en débarrasser, mais ce n'est pas le temps de le faire. Puis comme on le fait en ce moment, de façon complètement irréfléchie, qui impose un fardeau énorme sur les Européens, sur les Américains, sur les Canadiens. Mais les Européens, bon, vivent un enfer insupportable cet hiver. On le voit déjà, ça a commencé. Des hausses de tarifs de 1 000, 2 000 %. On s'attend à des fermetures d'usines, des fermetures de commerce, des fermetures de restaurants, des fermetures de bars, de cafés. Le taux de chômage est en train d'augmenter partout. Et il y a une instabilité politique énorme, une géopolitique vide. Il n'y a plus d'ordre mondial. On est au bord du gouffre nucléaire, on n'arrête pas de parler de ça. Et là, ce matin, on nous dit que même le crédit suisse est en défaut de paiement, probablement. Il y a des rumeurs d'effondrement en Suisse, imagine-toi, du genre Lehman Brothers en 2008. Et la banque vient d'intervenir pour apaiser les inquiétudes. C'est hallucinant. Alors qu'on le voit, le marché boursier américain a perdu depuis trois semaines tout ce qu'elle avait gagné depuis deux ans. Les Américains ont perdu, moyen, depuis que Joe Biden est là avec son administration gauchiste, 5 000 $ en revenus. Parce qu'on a effacé tout ça avec des taxes, des impôts et l'effondrement de l'économie américaine et l'inflation. Donc les Américains, ça leur a coûté 5 000 $ par famille d'argent net, comptant. Toutes les politiques de Joe Biden, puis c'est pas pour faire de la politique, mais là c'est ça quand même que je veux que je te dise. Quand ils sont là à blâmer la droite puis Donald Trump pour tous les maux de la terre alors que tout allait bien, les Arabes signaient la paix avec les Palestiniens, avec les Juifs, c'est-à-dire. L'économie était florissante, le taux de chômage était au plus bas, le taux d'inflation était à 1,2, le prix de l'essence à 1,25. Le litre, moi je sais pas, mais il me semble que ça allait pas mal mieux. Il n'y avait pas de tensions comme on les voit, il n'y avait pas eu l'invasion qu'on a connue, enfin. Des discussions sur des problèmes se préparent à la banque d'investissement Suisse, Crédit Suisse. Wow! Et ça a gagné du terrain au cours du week-end. Et là on commence à parler d'un spectre de l'effondrement de type Lehman. Le Crédit Suisse a vu ses fondamentaux se détériorer rapidement grâce à une combinaison de facteurs macroéconomiques et de malaise spécifique de l'entreprise. La banque a été secouée par une série de scandales et d'incidents qui ont eu un impact sur ses finances. Le plus notable étant la situation qui a résulté à l'effondrement du fonds spéculatif américain Archegos Capital, fondé par Bill Wang. Au début de 2021, la banque suisse avait alors mis en garde contre un impact significatif après avoir sorti des positions avec le fonds. De plus, la banque a été condamnée, une amende, par un tribunal suisse en juin pour le laxisme des contrôles, blablabla, blablabla. Donc, wow, le Crédit Suisse soit pour CDS, un instrument dérivé qui permet à un investisseur d'échanger son risque de crédit avec un autre investisseur. On bondit vendredi parce qu'on est en défaut de paiement. Wow, vraiment, ça va très très mal. Et ça, c'est le début de l'effondrement des marchés boursiers. Aux États-Unis, depuis deux semaines, on a perdu tous les gains qui ont été faits sous Donald Trump et ça continue à descendre puis à baisser puis à baisser. C'est des milliards de dollars qui s'effacent de gains qu'on avait fait chez des investisseurs, des fonds de pension. Si tu penses que ça touche personne, ça touche tout le monde. Pendant ce temps-là, au niveau militaire, ça ne se calme pas non plus. Un train militaire nucléaire russe est vu en mouvement dans un avertissement possible à l'Occident, alors que Poutine est prêt à intensifier sa guerre en ce moment. Et là, on est en train de bouger de l'armement nucléaire. Ouf! Ça, ça nous vient ce matin du Daily Mail. Je vais juste faire un petit clin d'œil sur la situation actuelle pour vous démontrer qu'on n'est pas loin d'un effondrement total de notre civilisation. On s'en va vers l'effondrement total de la civilisation qui avait été prédit dans 40 ans, mais ça va être pas mal plus rapide. Préparez-vous le pire, et probablement pour demain ou après-demain. Ça, c'est sans compter tout le reste sur lequel on n'a aucun contrôle. Une tempête géomagnétique, un météorite, un cataclysme. Tous les astres sont alignés. Préparez-vous. Ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Moi, je suis prêt. J'ai plein de réserves, mais tu ne peux pas faire une éternité avec ça. Mais au moins, passer une couple de semaines. Mais ça va mal. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501